Le 28 octobre dernier, le STC Marina réannonçait que le Piana ne se substituerait pas au navire de la Corsigaline pour les transports de matières dangereuses à Île-Rousse. Pour le syndicat, le Piana est affrété et fixé à Porto Vecchio et ne doit donc pas changer de destination. En toile de fond, le divorce des deux compagnies historiquement partenaires sur les délégations de services publics. Lors de la dernière DSP, elles sont parties chacune de leur côté. La décision du STC a eu des répercussions le 28 octobre dernier et la Corsigaline devra payer des pénalités de plusieurs milliers d'euros à l'Office des transports. Car pour le transport de matières dangereuses, la règle, c'est une traversée par semaine obligatoire. La catégorie de matières dangereuses qui pose problème, c'est la classe 1, c'est-à-dire les explosifs, munitions et carburants comme le kérosène par exemple. Ils doivent être transportés par des navires à ponts ouverts. Seul le port d'Île-Rousse est habilité à les recevoir et dans la flotte de Corsigaline et à deux bateaux seulement peuvent transporter les matières dangereuses de classe 1. Le Paglia Orba et le Monté d'Or. Or ce dernier est en arrêt technique jusqu'à début décembre et devra remplacer ensuite d'autres bateaux en arrêt technique à leur tour. Autre difficulté, le Vitzavona qui a un problème moteur a dû être remplacé à Bastia par le Paglia Orba. Du côté de la compagnie rouge, on assure que tout est sous contrôle, même son de cloche du côté de l'Office des transports. S'il reconnaît que le service s'opère en mode dégradé, des solutions ont été trouvées selon lui pour les prochaines traversées de matières dangereuses. A moins d'une autre avarie pour les bateaux rouges, tout ira bien.